Bonjour. Pendant cette séance de lecture, on va présenter le texte, la lettre d'UDC, cinquième année primaire, module 6, la page 778. Donc vous prenez la page 778 du manuel de lecture, et avant de regarder cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur « s'abonner » sur la vidéo, c'est gratuit, et pour obtenir plus de vidéos sur la lecture, sur la grammaire, la congélison, l'orthographe, cinquième année primaire, et sixième année primaire. Donc, on va voir le texte. Donc, la lettre de Lucie. Paris, le 10 mars. Cher Sonia, j'ai écrit cette lettre pour te dire que je garde de bons souvenirs de mes vacances en Tunisie. C'est un pays merveilleux. J'ai bien profité de beaux soleils chauds, des plages de sable, fin. Maintenant, c'est à ton tour de venir en France pendant les prochaines vacances. Je te ferai visiter Paris. Nous prendrons le métro pour aller voir la tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et d'autres monuments célèbres. Nous nous promènerons à pied sur la plus grande et la plus belle avenue de Paris, les Champs-Élysées. Toi, en Tunisie, tu m'as fait visiter le musée de Bardo. Moi, je t'emmènerai au musée du Louvre. Nous prendrons le bateau Mouche pour faire une promenade sur la Seine. Tu seras émerveillé. Je suis sûr que toi aussi, tu garderas de bons souvenirs de Paris. À bientôt. Je t'embrasse, ton amie Lucie. On va relire le texte et comprendre. Contenu. Donc, le texte, le titre et la lettre de Lucie. Donc, Paris, le 10 mars. Chère Sonia. Je t'écris cette lettre pour te dire que je garde de bons souvenirs de mes vacances en Tunisie. Donc, Lucie a de bons souvenirs sur la Tunisie. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est un pays merveilleux. C'est un pays magnifique. C'est un joli pays. Donc, il est merveilleux. C'est un beau pays. J'ai bien profité du beau soleil chaud, des plages de sable fin. Donc, elle a marché. Elle est restée beaucoup de temps sous le soleil chaud et sur les plages de sable. Maintenant, c'est à ton tour de venir en France pendant les prochaines vacances. Donc, elle invite Sonia pour venir en France pendant les prochaines vacances qui viennent. Je te ferai visiter Paris. Nous prendons le métro pour aller voir la Tour Eiffel. Donc, ils vont prendre le métro pour aller à la Tour Eiffel, à l'Arc de Triomphe et d'autres monuments célèbres de la France. Nous nous promènerons. Donc, elles se promènent. Nous nous promènerons à pied sur la plus grande et la plus belle avenue de Paris, les Champs-Elysées. Donc, le Palais du Président des Champs-Elysées. Le Palais du Président. En Tunisie, tu m'as fait visiter le musée de Bardo. Donc, moi, je t'emmènerai au musée de Louvre qui se trouve en France. Nous prendrons le bateau-bouche pour faire une promenade sur la Seine. Donc, la Seine, c'est quoi la Seine? C'est le nom d'un fleuve, d'une rivière, un cours d'eau qui traverse Paris. Donc, comme Medjardin en Tunisie. Regardez, donc, monument célèbre, c'est-à-dire bâtiment très connu. Il s'appelle monument célèbre. Donc, bâtiment très connu dans le monde. Voilà, la première image, c'est l'Arc de Triomphe. Ça, c'est l'Arc de Triomphe. Ça, c'est la Seine et les Champs-Elysées. Voilà, regardez le bateau-bouche. Le bateau-bouche. Qui est un monument en France. Donc, on va revenir. Tu seras merveilleux. Je suis sûr que toi aussi, tu garderas de bons souvenirs de Paris. À bientôt. Je t'embrasse. Ton ami Lucie. Nous avons compris le texte. On va le présenter. Donc, le lieu. Donc, c'est une lettre ce texte. Il comprend le lieu, la date, l'expéditeur. Le destinataire, les deux formules de politesse. Et enfin, l'expéditeur. Quel est le lieu où on écrit cette lettre ? Voilà. C'est Paris le lieu. Quelle est la date de cette lettre ? C'est le 10 mars. Quel est le destinataire de cette lettre ? C'est Sonia. Qui a écrit cette lettre ? L'expéditeur, c'est au-dessus de la lettre. Lucie. Lucie qui a envoyé la lettre. Et Sonia qui a reçu. Elle reçoit la lettre. On a les formules du politesse. Au début. Par exemple. Je t'écris cette lettre pour te dire. Je garde de bons souvenirs de mes vacances en Crésie. C'est un pays merveilleux. J'ai bien profité du bon soleil chaud. Des plages de sable. Donc. On a ici. Cher Sonia. Il faut écrire. Cher. Cher Sonia. À la fin. On dit. À bientôt. Je t'embrasse. Ton ami. À bientôt. C'est une formule. De politesse. De fin. De la lettre. Pardon. Maintenant. Donc. Voilà. Les images. Donc. L'arc de triomphe. Ça. Non. Ça. C'est la tour Eiffel. Et ça. C'est l'arc de triomphe. Et ça. Il y a aussi. Voilà. L'eau. C'est la Seine. Et le bateau mouche. Il est. Aussi. Les champs illisés. Deuxième. Voilà. Donc. On a les images. Là. Au milieu. C'est. La tour Eiffel. À gauche. C'est l'arc de triomphe. Aussi. À droite. Donc. On va. Répondre. Question. Donc. Je cherche. Le mot. Émerveillé. Donc. Il a. Beaucoup. Donc. Stupifié. Il a beaucoup. Adoré. Ce lieu. Donc. Le touriste. Est. Émerveillé. Il a. Il a. Il a aimé. Beaucoup. Ce lieu. Il a. Beaucoup. Donc. Maintenant. Je réponds. Aux questions. La première question. Lucie. A visité. La Tunisie. La Tunisie. Comment trouve-t-elle. Ton pays. Donc. Lucie. A visité. La Tunisie. Elle trouve. Mon pays. Et. Merveilleux. Donc. La ligne. De. Ligne. De. A. Quatre. Prenez. La première page. De. Un. Un. Quatre. Je t'écris cette lettre. Pour te dire. Que je garde. De bons souvenirs. De mes vacances. En Tunisie. C'est un pays merveilleux. J'ai bien profité. Du beau soleil chaud. Des plages. De unten. Des plages. ware. Une plage. Vot. Il y a des. Les plages. Les plages. Ces plages. Des plages. Des plages. Le beau soleil chaud. Les plages. Par la première question. Dans sa lettre, lui-ci a parlé de monuments, citez-les. Dans sa lettre, lui-ci a parlé de monuments, citez-les. Donc, ligne 11, on va voir. Dans sa lettre, lui-ci a parlé de monuments, citez-les. Seulement, mais de 7 à 11. Regardez. Donc, je te ferai visiter Paris. Prendrons le métro pour aller voir la Tour Eiffel. Donc, on a la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et d'autres monuments célèbres. Donc, l'Arc de Triomphe, lorsque la France a vaincu, a gagné l'Angleterre. Donc, elle a fait l'Arc de Triomphe. Nous nous promènerons à pied sur la plus grande et la plus belle avenue de Paris, les Champs-Élysées. Donc, le Palais du Président sont les monuments qu'a cité l'ici dans cette lettre. Troisième question. Pour se promener sur la Seine, quel moyen de transport utilise-t-on? Donc, pour se promener sur la Seine, quel moyen de transport utilise-t-on? Donc, pour se promener sur la Seine, on utilise le bateau Mouche. Belle Mouche. Belle Mouche. Lignée 14. Nous prendrons le bateau Mouche pour faire une promenade sur la Seine. Pour faire une promenade sur la Seine. Donc, le bateau Mouche. Lignée 14. Quatrième question. Donc, c'est « Et toi, quel pays aimerais-tu visiter et dis pourquoi? » Donc, c'est à vous de répondre. Par exemple, moi, j'aimerais visiter l'Allemagne parce que c'est un pays ou le Japon parce que c'est un pays qui progresse beaucoup, qui a beaucoup de technologies. Donc, voilà, l'Allemagne, le Japon et d'autres pays. J'apprends à écrire ces mots aussi bientôt à pied. Donc, il faut prendre, par exemple, l'ardoise ou le cahier et apprenez à écrire ces mots. Ou aussi, par exemple, Alex fait un projet, Aline fait son projet aussi. Bientôt, 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 je vais, je vais visiter ou je visiterai la France. À pied, donc, Alex va à l'école à pied. Il ne monte pas une voiture. Donc, il va à pied à son école. Donc, merci de votre attention. N'oubliez pas de cliquer sur « s'abonner » pour obtenir plus de vidéos. Et au revoir à une autre, à une autre séance. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur « s'abonner » et adhérer à cette, à cette chaîne « Fysel SLV ». Au revoir et je vous espère de bons moments. Au revoir et merci.